Alors, il y a une première considération que l'on voit notamment dans les chroniqueurs. Les chroniqueurs indiquent que les esclaves amérindiens sont bons pour cultiver la terre, ils sont bons pour être domestiques, pour chasser, pour pêcher, et bon, voilà. Ils lisent aussi, en gros, une référence, je pense, à leur état sanitaire, où ils souffrent beaucoup des maladies, et notamment d'une maladie qui est la fièvre jaune, qui a été introduite en Amérique, en général, et aux Antilles en particulier, par les Africains. Et les Africains ont une immunité naturelle plus grande face à cette maladie que les Amérindiens. Lorsque, finalement, une maladie est en contact avec des populations non immunisées, il y a un accès de virulence qui se développe. Et du coup, si on regarde un peu l'Amérique, on se rend compte que les Amérindiens et que les populations d'origine africaine se sont développées. Et donc, l'idée que l'on voit notamment dans tous les récits de voyageurs, de chroniqueurs au XVIIe siècle, ils disent, oui, mais les Noirs sont plus adaptés au climat. Enfin, et sont les populations qui survivent le mieux, ce qui est le cas. C'est-à-dire que le taux de décès est moins important chez les Africains, les Amérindiens, que chez les Européens. Et donc, va se développer l'idée que l'Africain est adapté à ce climat, est adapté à ce travail. Et ensuite, pour obtenir des esclaves amérindiens, il faut opérer des rasiats. C'est très compliqué. Sans un commerce structuré comme en Afrique, avec des chasseurs d'esclaves locaux, c'est pas possible. C'est-à-dire que, voilà, il y a une offre d'esclaves qui est beaucoup plus importante du côté de l'Afrique, parce que le commerce esclave est organisé, structuré, où il y a des échanges marchandises contre des hommes. Alors que pour l'Amérique, voilà, ça se fait par Asia. D'ailleurs, à un moment, on explique qu'il y a une expédition française, donc envoyée sur ce qu'on appelle la côte ferme, c'est-à-dire l'Amérique continentale, il ramène trois esclaves. Et puis, il y a une autre forme de servitude qui s'est développée au même moment, ce sont les engagés. Et là aussi, les taux de décès chez les engagés étaient très élevés. Ces engagés étaient européens ? Ce sont des Européens, qui pendant trois ans s'obligeaient à travailler pour un maître. Ce maître, d'ailleurs, pouvait vendre ses engagés à un autre maître, jusqu'à l'expiration de la durée des trois ans. Et donc, c'est le début de la colonisation, c'est cette main d'œuvre qui a été utilisée. Mais là aussi, à partir du moment où les plantations ont se tourné vers le sucre, qui nécessitent beaucoup de capitaux. Le coût est moins élevé, finalement, d'acheter un esclave qui est sous servitude jusqu'à sa mort, qu'un engagé qui est sous servitude pendant trois ans. Et il y a quand même une bonne proportion de chances qu'il décède avant l'expiration des trois ans. Alors que les taux de survie, encore une fois, chez les esclaves africains, sont supérieurs. Alors la mortalité est effroyable, mais elle est moins importante, finalement, chez les esclaves africains que dans les autres catégories de population. Venons-en au Code noir. Ce texte célèbre a donné un cadre juridique à l'esclavage. On dit que c'est Colbert, le ministre de Louis XIV, qui en a eu l'idée. Expliquez-nous cela. Tout d'abord, lorsqu'en 1685, ce texte paraît, il s'appelle l'édit sur la police des Noirs, sur la discipline des Nègres. Ce texte, donc, ne s'appelle pas le Code noir. En gros, ça va devenir le Code noir en 1718, lorsqu'un éditeur parisien décide d'éditer, d'imprimer ce texte, et puis il va l'appeler Code noir, tout simplement, pour attirer le client vers ce texte. Donc au départ, ça ne s'appelle pas le Code noir. Déjà, ça, c'est le premier point. Ça s'appelle l'édit de mars 1885. Alors cet édit, donc, est initié par Colbert, qui commence à envoyer des lettres au gouverneur général et à l'intendant des Antilles, où il demande, voilà, il pose des questions sur, voilà, la religion dans les colonies, est-ce qu'il y a des protestants, est-ce qu'ils pratiquent, est-ce qu'il y a des juifs, voilà, est-ce qu'il y a des missionnaires catholiques. Ensuite, il pose des questions sur les esclaves, et notamment sur les enfants dont un parent est esclave et l'autre est libre. Le gouverneur et l'intendant envoient, adressent des mémoires de réponse, et puis, à partir de ces mémoires de réponse, un texte est rédigé. Alors, lorsque ces réponses sont reçues, Colbert est en train de mourir, et donc c'est son fils. Alors, effectivement, on voit une signature de Colbert dans l'édit de mars 1885, mais c'est Colbert fils, Colbert, le marquis de Seigneulet, et non Jean-Baptiste Colbert. Donc cet édit rédigé, et ensuite, il va être enregistré par les différents conseils supérieurs des colonies, donc entre 1885, 6, 7, donc on a des différences, différentes dates d'enregistrement selon la colonie. Que contient l'édit de mars 1685 ? Alors, il traite essentiellement de l'esclavage, mais il traite aussi de la religion. Donc, en gros, ce texte réaffirme le pouvoir royal sur les colonies en matière de justice. Le roi indique qu'il est le juge suprême et que sa justice est supérieure à la justice des maîtres. Notamment, les maîtres ont un pouvoir de justice domestique sur leurs esclaves, mais ils ne peuvent ni les tuer, ni les mutiler. Et lorsque les esclaves sont accusés de vol aggravé ou de meurtre, ils doivent être jugés par la justice royale. Deuxième chose, il réaffirme la pratique d'une seule religion, c'est-à-dire qu'il ordonne l'expulsion des juifs des colonies, il interdit la pratique du culte protestant. Il est concomitant à l'édit de Nantes. Voilà, c'est la même année que la révocation de l'édit de Nantes. Et il oblige à ce que les esclaves soient baptisés et instruits dans la religion catholique. Donc, c'est une réaffirmation du pouvoir royal. D'ailleurs, il y a toute une série de clauses qui montrent que, notamment par toutes les amendes pour tous les contrevenants à cet édit, qui montrent aussi le pouvoir régalien en termes de finances qui est affirmé dans ce document. Donc, c'est un document dans lequel le roi affirme sa position dans les colonies. Et où il traite effectivement de la question des esclaves, où il définit les obligations des maîtres envers les esclaves. Donc, ces obligations sont obligations de nourrir les esclaves, de vêtir les esclaves et l'interdiction de les mutiler et de les tuer. Bon, ça, c'est la loi. Après, la pratique est différente. Ensuite, l'édit prévoit que l'esclave suspecté de crimes ou de violences doit être jugé par une juridiction royale. C'est-à-dire que pénalement, l'esclave est responsable et il est jugé comme une personne libre. Pourquoi ? Je pense que ça aurait été très compliqué pour le législateur de reprendre toutes les lois qui existent en termes de condamnation et puis de réadapter ça pour les esclaves. Donc, c'était plus simple de juger les esclaves comme une personne libre.